C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, cette semaine, on rejoint Mireille Soussié. Mireille, on va mettre au point quelque chose d'assez important, parce que parfois, on veut économiser. Bien oui! Donc, on pense aller chercher nos billets ailleurs, mais pour les Arts de la Seine, il n'y a que les Arts de la Seine qui vendent les billets. Exactement, et on a nos trois partenaires aussi, donc le point de vente du Jean Coutu à Montmagny, le centre Gérard-Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli et le dépanneur voisin à Saint-Pampille. Donc, toutes les belles offres à l'échambre qui nous proviennent de d'autres sites Internet, il ne faut pas aller là. C'est non, c'est non! Ça fait partie de la campagne du juste prix qui a été mise en place par Rideau et la Disque. Donc, on a eu quelques cas déjà, des gens qui tombent sur des sites .ca, même .com, billets arabais, billets, etc. Je ne veux pas leur faire de promotion, tu comprends, mais si ça a l'air trop beau pour être vrai, bien, c'est que c'est non. C'est non, soit sur le site de l'artiste ou idéalement le site des Arts de la Seine ou de la billetterie de la salle de spectacle de votre choix, mais préférablement la nôtre. Mais une chose est sûre, c'est très difficile à ce moment-là pour les consommateurs d'avoir, si ils ont investi des sous et qu'on ne peut pas honorer leur billet, de retrouver leur argent par la suite. Donc, c'est vraiment une importante mise en garde que tous les producteurs font présentement, les salles de spectacle et les artistes, pour non seulement payer le juste prix, mais aussi vous assurer d'avoir vos billets une fois sur place. Il arrive qu'il y ait des promotions aux Arts de la Seine, on va les trouver sur votre page Facebook ou sur votre site directement, tout simplement. Et même, j'en profite pour glisser un mot, c'est aussi l'occasion de vous inscrire à notre infolette, parce que souvent, à quelques heures auparavant, on fait parvenir à nos membres qui sont abonnés à l'infolette nos promotions à venir. Il y en aura d'ailleurs quelques-unes, puisqu'on va annoncer les nommées à la disque. Il y aura probablement une promotion là-dessus, et aussi avec les aventuriers voyageurs. J'en dis pas plus, ça va venir au cours des prochains jours. Abonnez-vous à notre infolette ou à nos médias sociaux, vous en saurez davantage. On parle d'aventuriers voyageurs, c'est du côté du cinéma, on va aller faire un tour au cinéma. Oui, oui, puis ces temps-ci, c'est un peu gris, c'est un peu trissounet, oui, exactement. Donc, la meilleure chose à faire à ce moment-là, quand on a un petit peu de temps disponible, bien aller au cinéma. Absolument. Oui, donc on a quand même quelques très bons films à l'affiche. Présentement, on entend les autos de course Grand Tourismo jusqu'à ce jeudi. Par la suite, un film très attendu, un film québécois Richelieu. Donc, du 22 au 28 septembre, on va dans l'univers des travailleurs étrangers temporaires. Et en fait, c'était à la base, ce film était supposé être un documentaire. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris une tangente plus fiction, mais on sent tout le travail de recherche qui a été fait, parce qu'on ne peut pas aborder à la légère ce dossier-là. Donc, des travailleurs étrangers temporaires qui viennent dans une usine agroalimentaire. Et puis, il y a à ce moment-là, pour la traductrice, un conflit avec la direction, puisqu'elle est témoin de certaines choses et s'empêche de prendre position. C'est un genre cinématographique qui ne se fait à peu près pas au Québec. D'où l'intérêt, entre autres, de ce film, qui va être distribué, entre autres, en France très bientôt. Oui, effectivement. Puis nous, on est très, très chanceux de l'avoir. Donc, c'est quand même déconseillé aux jeunes enfants, mais à voir pour tous. Voilà. Ensuite, c'est probablement déconseillé aux jeunes enfants aussi, le suivant. 13 ans et plus avec violence. Donc, le troisième volet de Justicier avec Denzel Washington. On retombe dans les aventures de son personnage. C'était aussi une suite qui était très attendue, toujours en ce qui concerne les suites. On a le cinquième et dernier chapitre de la série After. Donc, la destinée du 7 au 21 octobre. Et le samedi, le premier samedi des représentations de ce film, c'est le premier cinéma optimiste de l'année. Donc, pour les 17 ans et moins, vous serez gâtés. Les 50 premiers à vous présenter à la billetterie auront le droit à un billet gratuit de la part du Club Optimiste. C'est le meilleur film pour ça. Ben oui! Tu fumes d'amour. Absolument. Et vous avez également un premier film d'horreur pour relancer la période d'Halloween. Effectivement. Donc, du 13 au 19 octobre, c'est Violence avec horreur, la religieuse 2. Oui, qui est très, très appréciée présentement au niveau du box-office. On parle spectacle? Oui. Bien, en fin de semaine. Déjà, ce vendredi, il y en a un qui est très attendu. Effectivement. Donc, Soulja qui sera là avec les textes de son plus récent album non conventionnel. On a la pièce Autoroute 20 qui connaît un bon succès. I Love You, le vide. Donc, je vous suggère, si vos enfants sont présents, parce que je sais que plusieurs vont venir avec leurs enfants apporter des coquilles pour les enfants ou les bouchons pour les oreilles, parce que la musique sera très forte. Oui. Il y aura de l'ambiance. Et pour ceux qui veulent le découvrir et qui aiment le rap, en étant, entre autres, il y a eu de bonnes réactions au festival d'été, l'été dernier. Oui, effectivement. Puis, je pense qu'il a vraiment trouvé son créneau. Il a trouvé sa voix. Il a trouvé des collaborateurs avec qui il s'entoure. Et en première partie, ce sera Diane. Donc, un artiste à découvrir. Un de ses amis de longue date. Exactement. Qui n'a pas non plus la langue dans sa poche. Donc, il y aura un DJ sur scène. Et puis, les gosses seront présents, habiteront tout l'espace. Ça risque de déménager. La semaine suivante, bon, le premier spectacle, c'est le vendredi. Vous naissez complet. Oui, depuis déjà longtemps. Donc, Christine Morancy, mais ne vous découragez pas. Elle sera de retour en janvier, toujours avec le spectacle Grasse. Il reste encore quelques bons billets. Mais le spectacle dont tu veux me parler, j'imagine, c'est Francis de Grandpré. Le grand nommé du Gala Country qui s'en vient au mois d'octobre. Six nominations pour Francis de Grandpré. Et il sera en spectacle chez nous. Il reste encore quelques bonnes places. Et ça se passe ici, à la salle Promituelle Assurance. Donc, de façon un peu plus intime, toujours. Et ce sera ici aussi que ça va se passer la fin de semaine d'après, le vendredi 6 octobre, une jeune humoriste de la relève qui vient en rodage. Oui, effectivement. On l'a découvert avec le lancement de la programmation Michel Desrochers. Mais pour certains autres plus perspicaces, vous l'avez aussi vu à Big Brother. Elle avait toute une stratégie. Elle s'est fait connaître là. Et puis, par la suite, on nous présente son spectacle Pelote en avant-première, avant sa grande première médiatique. On est bien contentes de l'avoir avec nous. Rapidement, on peut peut-être parler des aventuriers voyageurs, puisqu'il y aura un premier film qui sera présenté très bientôt, au début octobre. Effectivement. Premier 2 octobre, seul en mer, on suit les aventures d'une jeune Skyper qui part de l'Afrique du Sud et qui se rend jusqu'aux Açores. Donc, on va vivre les tribulations de quelqu'un seul à bord de son bateau. Donc, on vous donne plus de détails, bien sûr, la semaine prochaine, Mireille. Oui, absolument. Et nous, on va se déplacer du côté de la bibliothèque, puisqu'il y a vernissage à Montmagny. Nous sommes du côté de la bibliothèque de Montmagny pour une nouvelle exposition qui prend l'affiche aujourd'hui même, 20 septembre, avec Miguel Forêt, l'Île-aux-Grues et au-delà, qui sera présenté jusqu'au 29 octobre. J'ai avec moi, M. Forêt. Bonjour. Bonjour. M. Forêt, vous êtes l'artiste derrière cette nouvelle exposition ici, mais vous êtes déjà connu dans la région. Entre autres, il y a une de vos œuvres qu'on peut voir depuis un petit moment déjà à l'Île-aux-Grues. Oui, les Girouettes-Saint-Noréal, en fond, c'est un triptyque. Il y en a une à l'Île-aux-Grues, une à Montmagny, puis une à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ça a été installé en 2021. Puis, aussi à l'Île-aux-Grues, j'ai créé trois personnages de la Micarine, grandeur nature, qui sont installés sur les terrains de la Volière. D'ailleurs, on a des photos ici de ces personnages. Oui, mais ça fait un peu partie de la démarche de l'exposition. C'est toutes des pièces qui ont été créées pour l'Île-aux-Grues ou inspirées de l'Île-aux-Grues. De quelle façon vous vous y êtes pris? Parce que, bon, vous habitez déjà le magnifique coin de Kamouraska. Vous avez déjà le fleuve sous les yeux. Ce n'était pas difficile d'aimer autant l'Île-aux-Grues, j'imagine, mais est-ce que vous avez vécu à l'Île-aux-Grues pour créer toutes ces œuvres? Je n'ai pas vécu à l'Île-aux-Grues, mais j'ai séjourné à l'Île-aux-Grues quelques jours ce printemps. Puis cet hiver, je suis allé pour la Micarine, deux jours, pour voir c'est quoi la Micarine. Parce que, c'est ça, dans mes œuvres, j'ai abordé autant le volet culturel de l'Île que le volet naturel, que les paysages. Moi, à la base, je suis un peintre paysagiste. Mais je m'intéresse aussi à la culture. Puis, c'est ça, je fais un peu de projet d'art public, un peu, je sors de ma zone de confort quelquefois. Mais à la base, je suis un artiste paysagiste qui peint des paysages, soit directement sur le motif, comme j'ai des pièces qui ont été réalisées sur l'Île, c'est des œuvres sur papier. Puis les œuvres sur toile que vous allez voir, bien, elles ont été réalisées à mon atelier, là, suite à des visites puis des recherches que j'ai faites à l'Île-aux-Grues. L'œuvre qui a été choisie comme carte de visite pour présenter l'exposition à première vue, lorsqu'on jetait le regard dessus, on pensait à une photographie. Oui, c'est inspiré d'une photographie aérienne, un peu. Dans le fond, c'est quand on arrive à l'île dans l'avion. Oui, parce qu'en 2020, je suis arrivé à l'île en avion. Donc, ça faisait 15 ans que je n'étais pas allé à l'Île-aux-Grues, puis je n'étais jamais allé en avion. Ça m'a vraiment impressionné de voir ce style-là au milieu, pas perdu, mais au milieu du fleuve comme ça, c'était très impressionnant, oui. Vous avez également profité de cette exposition-là pour faire un petit clin d'œil à Riopelle. Oui, bien oui, Riopelle est quand même un personnage omniprésent à l'Île-aux-Grues. Il a marqué l'art national, puis c'est ça, je l'ai imaginé dans son élément, qu'il aimait beaucoup l'île-aux-Grues, donc tout le monde le sait. Mais c'est ça, j'ai assez de le représenter dans les paysages qu'il aimait, dans la nature qu'il aimait. Donc, on voit la couleur et les oies, bien sûr. Oui, bien oui, c'est certain. Couché de soleil, les oies, puis je partage avec lui l'amour de ce style-là aussi. Merci beaucoup, M. Forêt. On souhaite vous revoir dans la région et profiter de votre art aussi du côté de l'Île-aux-Grues pour le moment. On invite les gens à se déplacer ici à la Bibliothèque de Montmagny, exposition tout à fait gratuite, présentée jusqu'au 29 octobre, oui. Miguel Forêt, l'Île-aux-Grues et au-delà. C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle.